Bonjour, bienvenue sur Bonimprov.tv. Alors je vais aborder une série de vidéos sur les juridictions françaises. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe déjà deux grands ordres de juridiction. Déjà l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Alors l'ordre judiciaire lui va gérer tous les problèmes entre particuliers ou les infractions à la loi. L'ordre administratif lui va gérer toutes les litiges avec l'administration. Alors nous allons ici plutôt nous intéresser à l'ordre judiciaire qui est lui-même divisé en deux catégories, les juridictions civiles et les juridictions pénales. Alors voyons ce qu'est une juridiction civile. Une juridiction civile elle va être compétente pour régler tous les litiges entre les personnes privées. Qu'entendons-nous par personnes privées ? Nous aurons par exemple ici les personnes physiques ou les particuliers. Et puis nous avons aussi les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises, les associations, les syndicats. Qui va gérer ces litiges ? Nous allons voir un certain nombre de tribunaux. Le premier est le tribunal judiciaire qui a remplacé depuis quelques temps le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance. Je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur le tribunal judiciaire. Nous avons aussi des juridictions spécialisées. Trois grandes juridictions spécialisées. La première, le conseil des prud'hommes. Le conseil des prud'hommes, lui, va traiter principalement tous les litiges liés au droit du travail. Le tribunal de commerce, lui, va s'attaquer plutôt à ce qui est droit du commerce, c'est-à-dire litiges entre commerçants ou commerçants et particuliers. Le troisième est le tribunal paritaire des beaux ruraux qui, lui, va travailler principalement sur tout ce qui est bail locatif entre des agriculteurs, des propriétaires, donc dans le monde agricole. Ces juridictions, je les détaillerai dans une prochaine vidéo. Voyons maintenant ce qu'est l'ordre, enfin la juridiction pénale. La juridiction pénale, elle, elle est compétente pour juger tout ce qui est infraction à la loi ou à l'ordre public. Qu'est-ce qu'on entend par infraction à la loi ? C'est tout ce qui relève de la contravention, du délit ou du crime. Trois tribunaux sont en charge de ces infractions. Le premier est le tribunal de police qui, lui, va traiter tout ce qui est lié aux contraventions, donc généralement ça se traduit par une amende. Le tribunal correctionnel, lui, va gérer tout ce qui est lié au délit. Ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Et la cour d'assises va traiter tout ce qui est crime. Et là, ça peut aller jusqu'à la perpétuité. Là aussi, je détaillerai dans une prochaine vidéo. Alors, je vous propose un petit exercice. Vous avez des situations. Essayez de me retrouver la juridiction compétente. Est-ce que c'est une juridiction civile ou une juridiction pénale ? Je vous mettais sur pause et je vous retrouve pour la correction. Alors, corrigeons. Xavier détourne l'argent de son entreprise. On est sur quelque chose qui n'est pas légal. Donc, c'est une juridiction pénale qui sera en charge de ce problème. L'entreprise X n'a pas livré les produits à l'entreprise Y. Problème entre deux entreprises, c'est-à-dire deux commerçants, on est sur une juridiction civile. Monsieur et madame l'aurait divorce, acte de la vie courante, on va dire. Donc, juridiction civile. Kevin a été flashé à 60 km heure au lieu de 50 km heure. Donc là, il est hors la loi. Donc, juridiction pénale concernée. Madame Henri conteste le non-paiement de ses heures supplémentaires par son entreprise. Donc là, on est dans le droit du travail. Donc, une juridiction civile. Et Marc a tué son voisin. Donc là, on est dans une juridiction pénale. Voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo sur la distinction entre nos deux juridictions, civile et pénale. Je vous donne rendez-vous donc pour un peu plus de détails de ces juridictions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à bientôt. Au revoir.